salut salut après une dernière vidéo qui s'était concentré sur le bâti là ce que je vous propose c'est de faire pas un bilan mais un petit point des avancées sur le terrain et surtout de constater à quel point la nature reprend ses droits juste pour reparler un peu du bâti on s'aperçoit qu'ici on a l'angle de l'ancienne maison la poutre le linteau et au dessus du linteau on s'aperçoit que le mur ici fait une continuité en passant un petit focus sur ma remorque acheté d'occasion il n'y a pas longtemps donc c'est une remorque bien costaud complètement en ferraille le fond est complètement propre il n'y a pas de rivet il n'y a rien ce qui est bien pratique pour pelleter et surtout elle est haute sur patte donc faudra peut-être que je fasse une petite modification de la flèche mais moi le gros avantage pourquoi j'ai pris cette remorque là c'était pour une remorque qui craignait rien contrairement à un sol bois ou autre chose et surtout comme elle est bien haute derrière ça permet de la reculer et comme ça pour vider les gravats ou autre chose je suis directement au dessus de la benne à la déchetterie alors qu'autrement j'étais obligé de pelleter donc du coup ça m'a fait gagner plus d'un quart d'heure dans les allers retours à la déchetterie maintenant ce regard pignon nord on s'aperçoit que c'est différent on retrouve bien l'angle de l'ancienne maison le linteau est plus légèrement enfoncé dedans et là j'ai pas de reprise de maçonnerie pourquoi vous avoir présenté les deux pignons pour la simple et bonne raison que l'explication du fait que j'ai le mur de ma pièce qui est malade où j'ai la grosse fissure qui est l'absence de chaînage vient de là en définitive lorsqu'ils ont refait la partie sud ils ont dû écrouler le coin du pignon poser le linteau et tout remonter par l'extérieur ce qui explique que derrière les pierres sont pas chaînés on l'avait sous le nez depuis le début on l'avait pas trouvé j'en profite pour vous refaire un petit tour la lisière sur cette lisière là j'ai pas fait grand chose mis à part les fougères régulièrement qui sont arrachées à la main à la fois côté route et côté intérieur du talus du côté de la lisière nord à l'intérieur du terrain toute la jaune que j'avais mise à nu on s'aperçoit que la nature reprend un peu petit à petit c'est droit mais l'avantage c'est qu'hormis cette zone là où j'avais mes bois que j'avais pas encore débité il faudra que je dégage à la main tout le reste je vais pouvoir le faire mécaniquement la débroussailleuse la seule chose que je continue à faire sur cette zone là c'est toute ma partie lisière que j'avais paillé avec du broyat donc j'enlève les quelques petites repousses de ronces et quelques petites repousses de fougères que j'ai de manière à la garder propre de manière à contenir les fougères à l'intérieur là les fougères ont bien repris mais c'est rien par rapport au sud on s'aperçoit qu'elles ont commencé à être affaiblir parce qu'elles repoussent plus petites et plus denses que normalement la trouée dans la prairie a pas trop changé la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai repassé un coup de débroussailleuse depuis la première fois que je l'avais ouverte pendant le confinement pareil ici dans la prairie petite modif je vous y amène j'ai ouvert une petite allée toujours à la débroussailleuse le but c'est de ceinturer la prairie qui n'est pas encore envahie par les ronces de manière à avoir juste une zone à entretenir pour éviter que les ronces gagnent trop sur la prairie donc là on s'aperçoit qu'il ya des zones dans le terrain c'est à contre jour je sais pas si vous voulez verrez où on n'est pas prêt d'accéder et donc là on est vraiment sur la prairie donc ça globalement ça se fait bien la débroussailleuse il ya deux trois passes trois passages de débroussailleuse pour être dans cet état là et il date d'il ya un peu plus d'un mois donc là on est sur le bas du terrain le bas du terrain c'est au niveau de l'arbre qui est ici pas le premier le deuxième là le soureau est déjà dans le terrain toute cette zone là par contre ça c'est beau chêne ça aussi pas très grand mais si on regarde le tronc on s'aperçoit qu'il a déjà son âge et là j'en ai deux autres beaux aussi là on tombe sur une partie qui est déjà bien boisé il va falloir dégager et là mon problème c'est que derrière là j'ai quoi on l'aperçoit j'ai des pommiers j'ai d'autres fruitiers ici mais pour l'instant je peux pas y accéder il va falloir essayer d'y aller avant la récolte et l'autre particularité je sais pas si vous le verrez bien les murs commencent à mûrir donc très étalés sur le terrain il y en a partout les endroits sont encore en fleurs et les endroits à son mûr et là on retombe sur le petit bois où il ya la voiture qui est des fruitiers aussi on n'arrive pas à identifier donc là la trouée de laquelle on vient là bas donc on a fait tout le tour on est revenu j'ai cet arbre là que je n'arrive pas à identifier si quelqu'un sait ce que c'est donc voilà la feuille et si on regarde la particularité au niveau du tronc on a les petites branches qui font des espèces d'épines il me semble avoir vu des fleurs blanches dessus cinq pétales donc un rosacé moi je parierai sur nefflier même si la feuille est pas tout à fait la même les pics sur le branche sont typiques mais par contre sans fruit difficile à identifier et là on fait quoi ça c'est un trou que j'ai fait hier donc là cette zone là là le chemin j'emprunte puce tout le carré ici c'est oui moins de deux heures de broyeur donc pourquoi avoir dégagé cette zone plutôt que près de la maison tout simplement parce que c'est une des rares zones à l'ombre comme ils annoncent des chaleurs là on a commencé à ramener petit salon de jardin ça va être une petite zone bien sympa et deux faudra sortir la voiture qui et derrière et l'autre but c'est aussi de faire de percer le long ici de manière à faire une bande qui isole la partie sud du terrain que j'ai pour ainsi dire quasiment abandonné des arbres essayé d'aller aux pommes au fond et de manière à contenir l'avancée de la végétation donc tout ça ça a été fait à la main et après broyer pourquoi ? parce que je vous laisse constater toujours pareil l'état du terrain donc là les cailloux c'est moi qui les ai ramenés après ils n'étaient pas mais une vieille remorque du fil de fer encore du fil de fer une ridelle au sol un arbre complètement couché si on va par là des parpaings on a un autre là bas des bidons des bouts de ferraille encore et toujours des poteaux de clôture couché donc tout ça en mécanique ça le ferait pas et des bâches aussi là je dois avoir je pense que c'est une porte de tracteur qui est enterrée donc tout ça mécaniquement ça le ferait pas on abîmerait les choses et là j'ai juste dégagé une petite zone dans le but parce que cette zone là était comme celle là envahie par les les orties de manière à faire un début de composteur pour mettre toutes mes orties parce que c'est plein de bonnes choses ça me fait suer de les broyer et bien sûr une belle cuve en inox avec de l'eau qui est fondue un peu légèrement au coin mais au moins bien étanche bien sympa donc on s'aperçoit qu'il y en avait épais des ronces quand même on va voir dans le taillis comment ça se passe et ça me permet de vérifier aussi ci-dessous j'ai pas d'autres surprises a priori par là j'en ai pas en plus de la brouette j'ai fait deux petites acquisitions dernièrement donc une petite brouette 4 roues qui est bien sympa pour quand j'arrache des ronces ou des choses comme ça pour mettre les affaires et surtout un coupe-ronce outil que je connaissais pas donc ça fait à peu près 70 cm de long vous avez une coupe à l'intérieur un peu comme une serpe et un tranchant de l'autre côté et ça c'est superbe parce que quand vous allez chercher les pieds de ronces ça vous donne une bonne allonge ça permet de choper le pied de ronces au pied, de le couper et du coup de ramener des bouquets de tiges de ronces on va dire au broyeur donc ça va beaucoup plus vite je vous dis pour cette zone là le broyeur a tourné moins de deux heures bon sans l'outil j'aurais mis pas deux fois plus de temps mais beaucoup plus de temps parce que j'aurais été obligé de prendre les branches une par une maintenant ça je mets plus de deux heures à le faire pour la simple et bonne raison que la problématique du broyeur c'est qu'il faut bien se couvrir pour éviter d'être scarifié après le débroussaillage mais il fait chaud donc grosso modo c'est un quart d'heure 20 minutes de broyeur maximum avant de faire une pause pour prendre la fraîcheur la route passe derrière on a vu le camion passer malgré ça malgré le fait que je fasse tout à la main je me suis quand même fait avoir ce morceau de métal est passé dans le broyeur donc je sais pas ce que c'était parce qu'au départ je ramassais les vieilles ronces sèches à la main au sol en faire des boquets donc il a dû se coincer au milieu et il est passé dans le broyeur donc ça va pas de mal c'est la première fois que ça m'arrive mais du coup j'ai tendance à laisser plus de ronces au sol et je les brûle donc là l'étape suivante c'est de dégager au niveau des parpaings à priori là parpaings bidon faire un feu de manière à pouvoir brûler au plus près de la maison et bien mettre la zone, bien dégager la zone un des autres intérêts d'avoir dégagé cette zone là c'est de pouvoir accéder à l'arrière du hangar par là avec un tracteur en venant de la prairie donc ça permettra d'enlever, on le voit plus parce qu'il est sous les ronces le gros vibro que j'avais ici là en engin agricole la petite remorque et essayer de déplacer le châssis de tracteur que j'ai devant le hangar de manière à rétablir l'accès à la zone arrière depuis l'entrée pour finir cette vidéo qui risque d'être un peu longue du coup la partie sud donc là il y a des fougères qu'il faut que je traite devant le kiwi ça perçoit de la longueur je sais pas combien elles font, on doit faire 3 mètres de long celle là là pareil j'ai repassé un coup de débroussailleuse il y a 15 jours je crois 15 jours ou 3 semaines mais là on s'aperçoit que toutes les fougères sont remontées, elles ont commencé à se coucher parce qu'il y a dû y avoir du vent et là de toute façon il faut que je recoupe toute cette zone là pour la simple et bonne raison que j'ai des fougères qui prennent dedans donc le but c'est vraiment de faire une coupure ici, une coupure de l'autre côté de manière à isoler les zones où il y a des fougères de manière à pouvoir les traiter plus tard là je sais pas si vous reconnaîtrez on est sur la première zone que j'avais complètement mis avenue avec le feu au milieu ici mon talus qui est derrière qui est inaccessible pour l'instant il va falloir que je refasse un passage et derrière là à contre-jour je vais essayer de vous le montrer autrement on s'aperçoit qu'il y a tout le buis la belle boule de buis que j'avais complètement dégagée qui est complètement recouverte donc là pour l'instant je laisse comme ça je verrai le temps de toute façon avant l'hiver il faudra que j'enlève tout l'aérien ça c'est sûr pour pas le laisser pourrir au sol mais je sais pas si j'aurai le temps de m'y attaquer cet été enfin pour terminer la zone au fond du cabanon est toujours pas faite mais là il n'y a pas trop à faire de manière à pouvoir sortir la voiture bon ben c'en est fini pour cette vidéo pas trop longue j'espère je verrai ça remontage ça vous donne juste une petite idée à quelle vitesse la nature reprend ses droits mais on commence à avoir quelques petits cheminements on commence à pouvoir circuler dans le terrain on profite des murs on profite du terrain donc là ça n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai dû reprendre le boulot donc là débit de vacances on s'y ratelle pendant une bonne dizaine de jours après on va prendre une quinzaine de jours pour soi début août on va repiquer et remettre la tête dans l'eau replonger un peu de manière à bien se remotiver se ressourcer pour repartir de plus belle fin août et toute l'automne allez sur ce j'espère que le visionnage était sympa je vous dis à bientôt tios d'avouc